Propagande négative, ne regardez même pas cette vidéo Livre audio-humoristique Écrit par Jeronimo Lopez-Soldevilla Toute ressemblance avec la réalité n'est que pure coïncidence, toute similitude avec des événements, des personnes ou des lieux actuels, vivants ou non, réels ou fictifs, n'est que pure coïncidence et le produit d'une imagination fiévreuse débridée de la part de l'auteur. Pour de meilleurs résultats, utilisez des écouteurs, bien que cela ne soit pas strictement nécessaire pour profiter du contenu. Bonjour, je vous présente mon livre audio de propagande négative, ne regardez même pas cette vidéo. Ne lisez pas ce livre audio, ne l'écoutez pas, vous n'allez pas l'aimer, en fait, finissez de le regarder tout de suite et commencez à faire de meilleures choses, vous êtes assez grand pour cela et bien plus encore. Il me vient à l'esprit, par exemple, de vous dire de commencer à regarder une autre vidéo, quelle qu'elle soit, je m'en fiche, mais une autre vidéo qui n'est pas celle-ci. Ne mettez pas à cette vidéo que vous aimez, ce serait une action qui ne mérite pas votre temps si précieux, et ne rêvez même pas de faire sonner la petite cloche, je vous le dis parce que de cette façon vous éviterez de découvrir tout ce qui a trait à cette vidéo, et si à ce stade par hasard il vous vient à l'esprit de vous abonner, oubliez-le, ne le faites pas, ne vous abonnez pas, s'il vous plaît, je vous le demande de tout mon cœur. Ce livre audio, pour ne pas le qualifier d'ordure, ne vaut la peine d'être écouté par personne, il n'a aucun contenu, il ne parle de rien, et si ce que vous voulez, c'est avoir un sentiment de vide et de perte de temps lorsque vous avez fini d'écouter ce que vous allez écouter, C'est ce qui va se passer, et au fur et à mesure que la vidéo progresse, je vous assure qu'elle devient de plus en plus ennuyeuse qu'un clown à une veillée funèbre. Ne le partagez avec personne, aucune personne au monde ne mérite de souffrir d'une telle douleur mentale qu'une balle dans l'oreille. Pouvez-vous imaginer le ridicule de quelqu'un capable de partager un livre audio avec ses amis ? Et, de surcroît, d'un livre audio capable de dépasser largement la frontière de l'ennui pour devenir une véritable abomination digne du plus grand mépris possible provoqué par un ennui insupportable. Cette vidéo n'a rien à voir avec de drôles de petits animaux avec un rire standardisé en arrière-plan que personne n'aime. Dans cette vidéo, vous ne verrez pas l'auteur dire qu'il comprend parfaitement bien en tant qu'auteur qui sait à peine lire ou écrire modérément bien en raison de sa mauvaise formation académique reçue à l'école normale, et qu'il n'aspire qu'à bien vivre des paiements de YouTube en essayant de télécharger des vidéos virales, même s'il dit des bêtises et dans l'espoir de trouver un public comme lui, qu'il aimera, s'abonnera et le partagera avec d'autres comme lui. Cette vidéo ne porte pas sur des politiciens qui se ridiculisent en se comportant comme des candidats à un poste politique au moment des élections, en parlant d'eux-mêmes et en démontrant qu'ils sont capables de saluer et de parler à des personnes qui ne se soucient pas de leur vie avant l'élection, et encore moins après l'élection. Il ne s'agit pas non plus d'une vidéo qui utilise un langage promettant le plein emploi, la croissance économique, l'augmentation du pouvoir d'achat, la revalorisation du travail, l'importance de l'éducation, de la culture et de la légalité dans le cadre de la moralité, mettant en scène une personne qui, tout au long de sa carrière professionnelle et par ses actions, s'est montrée ignorante et pleine de préjugés, et donc, un incompétent qui a joui de préférence au prix du mépris de La moralité collective, par la tromperie et la transgression des règles qui régissent cette communauté et dont il continue à essayer de vivre avec les privilèges d'une histoire inventée où les méchants sont ceux qui découvrent ces mensonges idylliques d'un monde meilleur que lui seul connaît et que lui seul est capable de réaliser. Il ne s'agit pas d'une vidéo sur un haut fonctionnaire enregistré incognito lors d'un dîner avec des hommes d'affaires à qui le gouvernement attribuait des contrats, et le lendemain, lorsque sa voix apparaît dans un enregistrement sur toutes les nouvelles nationales, le monsieur enregistré, de sa propre voix, dit qu'il n'a jamais dit qu'il avait besoin d'une grande quantité de millions de dollars pour gagner les prochaines élections, qu'il voulait en fait dire et sous-entendre que les investissements seraient aussi sûrs que de parier sur un cheval gagnant au moyen d'enveloppes scellées, ou au lieu de mettre le montant du capital pour le travail ou le service auquel vous vouliez accéder, vous deviez envoyer une enveloppe scellée avec le montant net pour contribuer à la campagne. Il n'y a pas non plus de vidéo enregistrée plus tard dans laquelle l'homme nie la vidéo précédente, disant que le son a été monté, et bien qu'il y ait une autre vidéo en direct dans laquelle l'homme enregistré au dîner ramasse des mallettes pleines d'argent liquide, il le nie également, argant qu'il s'agissait du paiement de fromages artisanaux qu'il vendait légalement pour la consommation de clients dans des casinos sans licence. Il ne s'agit pas d'une vidéo d'une bande de jeunes diplômés en économie investissant leurs économies et celles de leur famille dans l'immobilier et les crypto-monnaies sur les conseils de leurs professeurs d'université, et ce après la bulle immobilière, le déclin des crypto-monnaies, l'inflation galopante et les hausses de taux d'intérêt des banques centrales pour tenter d'endiguer le phénomène, ce qui a finalement aggravé la situation, a fait que toutes leurs propriétés valent. Moins que la dette avec laquelle ils les ont achetées, avec pour résultat que ces étudiants en économie se retrouvent maintenant complètement repris et expulsés, car même s'ils vendent les propriétés qu'ils ont achetées et celles de leurs proches qui se sont portés garants, ils doivent toujours de l'argent. Il ne s'agit pas non plus d'une vidéo dans laquelle un voyant vous explique comment sortir de la crise des étudiants en économie au moyen de formules magiques, de potions et de sortilèges qu'il a lui-même essayées, consistant à falsifier des documents publics et privés pour se sortir de leurs dettes en les transmettant, les uns aux amants de sa femme, les autres aux maris de ses amants, tout en impliquant des tiers dans ses combines, comme les beaux-frères, les beaux-parents et les cousins germains. Il ne s'agit pas de la vidéo d'un voyant répondant au voyant précédent en disant qu'il travaille moins qu'un espion sourmuet unijambiste, alors qu'il se finance avec les pensions de retraite de ses parents, dont il vole et vend les meubles et l'électroménager par l'intermédiaire d'une association d'enfants handicapés embauchés pour mendier et nettoyer les pare-brises au feu de signalisation. Il ne s'agit pas d'une vidéo qui tente de convaincre quiconque qu'il est possible et plus important d'avoir un ami dans un parti politique que d'avoir un emploi permanent, car grâce à l'ami dans le parti politique, vous pouvez obtenir quelque chose de mieux qu'un emploi, c'est-à-dire la richesse, la prospérité, des opportunités et une meilleure vie tout au long de votre vie, bien qu'avec le risque de tout miser sur une seule carte, sans dire dans la vidéo que l'intention est de miser. Sur cette carte, quelles qu'en soient les conséquences. Pour votre information, après avoir visionné cette vidéo, une université prestigieuse, qui n'a pas voulu donner son nom de peur d'être gênée d'admettre qu'elle avait regardé l'intégralité de la vidéo à des fins de recherche, a signalé l'admission d'urgence de toute l'équipe de recherche dans un établissement psychiatrique avec des signes de dépression graves. Études d'une autre université par quatre étudiants qui ont été expulsés parce que, à l'âge de 50 ans et sans avoir obtenu de diplôme, ils n'étaient pas autorisés à continuer à faire des recherches aux frais de l'État, ainsi qu'à gérer la cafétéria, les finances et le plan d'enseignement en cours. Ils ont démontré que le visionnage de cette vidéo améliore de 300% le résultat d'un traitement facial grâce aux grimaces de dégoût et de déplaisir produites par l'ennui de la regarder. L'autre jour, sans aller plus loin, j'ai rencontré un jeune homme avec un nombre infini de boutons et de trous dans le visage, qui ressemblait plus à un calcaire qu'à un visage, et que tout le monde appelait la cicatrice. La cicatrice, sans un mot, me fit un signe de la main pour m'indiquer que je devais attendre un moment, après quoi elle se baissa pour se relever rapidement après un petit saut, tout en tenant dans sa main des papiers qu'elle plaça sur les miens, mais non sans avoir trébuché, avec une maladresse supplémentaire, sur un bol de ketchup provenant d'un stand de hot-dog où je me cachais du monde. Le résultat de ce faux pas étant que la cicatrice renversa le liquide rouge sur les papiers. Qu'elle tenait dans sa main. Ce qui, à son tour, la poussait à les prendre immédiatement, comme par réflexe, sur la poitrine de sa chemise pour les frotter vigoureusement afin de les nettoyer rapidement, les étirer et les placèrent devant moi, accompagnés d'un sourire qui tentait de me dire de ne pas m'inquiéter, que tout allait bien, qu'il n'y avait absolument rien à craindre, mais de signer ses papiers, me rendant responsable de tout ce qui pourrait lui arriver pour avoir écouté. Cette vidéo sous forme de livre audio. Dans ma hâte de voir si j'allais avoir des ennuis avec M. Cicatrice, j'ai montré la vidéo à un ami, et sans un mot, il m'a fracassé mon ordinateur sur la tête, et profitant du fait que j'étais assommé par le coup violent, il a volé toutes mes économies, et j'ai dû lui présenter de nouvelles excuses. Non satisfait de la réaction de mon ami, j'ai décidé de montrer cette vidéo à ma chère épouse, mais cette fois, je l'ai fait sur une grande télévision que j'ai dû acheter après le détournement de fond de mon ami. En conséquence de cette action, ma femme m'a dénoncé directement aux autorités compétentes dans la sphère familiale, où j'ai fini par être coupable dans le procès qui m'a suivi en montrant cette vidéo comme preuve, et dans la sentence duquel il a été spécifié que j'étais obligé de lui passer un salaire mensuel, que ma chère épouse utiliserait finalement pour jouer en ligne et pour acheter un chien de 50 kilos, avec pour conséquence finale que j'ai dû payer l'entretien du chien, lui. Verser une pension rétroactive pour le fait qu'elle avait partagé une partie de sa vie avec moi, prendre en charge ses dettes de cartes de crédit et celles de son nouvel amant, et aussi lui payer des vacances bien méritées de trois mois par an dans une station touristique très exclusive. Je préfère ne rien dire de la maison et des biens de ma famille, car elle les a gardés en compensation des dommages psychologiques causés. Il ne manque qu'une publicité pour que vous arrêtiez de regarder cette vidéo, une publicité disant que ce qu'il annonce était faux et reconnaissant qu'ils veulent vous tromper, parce que le plus important pour cette entreprise, c'est eux-mêmes et c'est pourquoi ils doivent faire des publicités pour essayer de vendre parce qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'ils ont laissé de côté le plus important, c'est-à-dire le client. A ce stade, il ne manque plus que la partie où ils racontent comment le livre audio a été réalisé avec des images qui prétendent être drôles mais ne le sont pas et ne sont que du remplissage pour garder le spectateur plus longtemps devant la vidéo et ainsi accumuler des heures de lecture. Alors si l'idée de récompenser ce livre audio vous a traversé l'esprit, ne le faites pas, car rien n'est enseigné ici, ce n'est pas un tutoriel de mécanique réalisé par un coiffeur. Il ne s'agit pas d'une vidéo sur la façon d'apprendre à programmer en 5 minutes à partir de zéro et sans ordinateur. Il ne s'agit pas d'une vidéo vous montrant comment manger gratuitement dans un restaurant avec la menace d'être un influenceur capable de faire de la propagande négative. Il ne s'agit pas d'une vidéo qui vous apprend comment éduquer vos amis qui vous ignorent parce que leurs messages mobiles sont plus importants que votre propre présence, qu'ils méprisent en vous ignorant. Il ne s'agit pas d'une vidéo de fake news, lancée de manière préméditée par des trolls à travers des images accompagnées de textes qui tentent de vous inculquer une idée de la réalité basée sur les intérêts d'un groupe, afin que vous la partagiez en pensant qu'elle vous rende intéressant devant des amis virtuels incapables de communiquer avec une activité physique, impossible à éduquer, avec un QI minimal et un encéphalogramme plat, qui répondent avec des émoticônes, parce qu'ils ne considèrent même pas que vous valez la peine de vous écrire avec toutes les lettres, ne sois pas idiot. Il ne s'agit pas d'une vidéo d'un idiot payé pour être un idiot, avec une conversation idiote qu'il a avec ses suiveurs idiots, prouvant que quiconque suit un idiot est aussi un idiot, pour la même raison, que plus pour plus égale plus. Et enfin, cette vidéo n'est pas la typique qui vous dit, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les nouvelles de la chaîne et surtout partager. Merci de votre attention. Si vous avez aimé la narration, visitez ma chaîne où vous trouverez une grande variété de contenus et où je posterai d'autres courts livres audio-humoristiques. La fin.